et salut les gars bienvenue dans cette vidéo c'est casé et nous revoilà dans une vidéo pour splinterlands donc le jeu que j'ai déjà présenté si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir et donc du coup aujourd'hui je vous présenter un peu la couleur feu ce que je vais faire c'est de sortir une vidéo type par couleur pour que vous sachiez un peu la thématique de la couleur et comment la jouer en tout cas là je vais vous expliquer la stratégie pour monter à bas niveau d'accord donc je vais pas vous expliquer le scaling long terme ou comment jouer quand vous avez deux mille trois mille quatre mille ou ça c'est pas le but de la vidéo là le but de la vidéo c'est de vous montrer en fait comment comment ça zéro et l'eau comment est-ce qu'on joue les compos et quels sont les types de stratégies qu'il faut aborder ok ok donc là je vous disais un peu les unités différentes qu'on a à noter que celle là c'est la mienne donc on va pas la considérer ok donc là on a goblin chamane goblin chamane c'est une carte qui coûte 3 son initiative on s'en fout elle à quatre points de vie et elle est très forte parce qu'elle a un effet qui réduit de 1 donc réduit de l folle ennemis monster et réduit un hp à tous les ennemis en face donc par exemple vous commencez la gamme ils ont quatre unités les quatre unités voire moins un mois en moins un à noter que ça ne tue pas unité si elle passe de 1 à 0 elle reste à 1 d'accord elle peut pas tuer une unité mais par contre toutes les unités qu'on deux passent à un tout les trois passent à deux et c'est donc ça c'est une unité qui est vraiment pas mal qui va être joué dans pas mal de compositions différentes là on a un giant croix qui coûte 5 effet un dégât de l'initiative 4 points de vie à la fly donc fly ça veut dire que tu as plus de chances d'esquiver les attaques mêlées et range je crois que c'est 15% et cette capacité la riche donc dès que vous voyez la main envers ça veut dire que à la deuxième position votre unité mêlée peut quand même taper d'accord je vous rappelle dans l'autre vidéo pour ceux qui n'ont pas vu j'ai été à la voir on arrive à voir que les attaques mêlées ne fonctionnent pas encore à corps du cas plusieurs placements et c est donc la première le premier placement c'est très souvent les mêlées amis les attaques à distance ne tapent pas sur la première place et cela c'est la position de votre composition cela il sera toujours mis en deux même si comme je l'expliquais c'est une carte de merde ne la jouer jamais ça c'est une des meilleures cartes raid même même en fin de partie mais en tout cas au début super intéressant pourquoi parce qu'elle coûte 2 elle attaque à 1 mais à capacité sneak et donc elle peut attaquer peu importe son positionnement sur le terrain donc ça c'est un mêlée qui peut jouer derrière et ce nick ça veut dire que tu peux attaquer non seulement quand tu es derrière mais en plus de ça tu vas attaquer le dernier mec en face d'accord donc on a vu qu'il y avait un placement dans les games et vous inquiétez pas après je vais aller jouer fire pour montrer un peu tout ça donc elle est deux à jouer elle a elle a un attaque deux attaques speed et 2hp ensuite vous avez le scarabée le scarabée qui est pas mal aussi du qu'il a 4 hp donc il a un attaque distance snipe snipe c'est la capacité qui va vous permettre de taper les unités qui sont rangers magiques et donc du coup tu vas chercher les mecs derrière souvent devant il ya des tanks d'accord donc c'est des personnages sont très dans qui vous allez avoir du mal à tomber mais tout d'ailleurs vous allez pouvoir chercher des images qui sont pas du tout résistants et donc si le mec en face joue des unités très très fortes mais qui ont un hp et ben vous pouvez aller les chercher avec le scarabée et le scarabée c'est une unité qu'on aime bien mettre en dernière position parce qu'il a 4 hp et vous avez vu quelle capacité snipe qui va chercher les mecs tout au fond et donc si par exemple je parle le mec en face il jouerait je vous plaindre le sneak et vous avez le scarabée et ben il va finir un mec à 4 hp donc va voir le taper là quatre fois pour tomber donc c'est très fort ça c'est une unité de merde je vais même pas en parler vraiment je veux jamais ça je n'ai jamais vu cette carte jouée dans ma vie celle là c'est la deuxième unité qui est très forte chez le les raids ont trois à jouer deux attaques trois attaques speed donc une bonne attaque speed aussi un point de vie mais à l'opportunité qui permet donc ça c'est là c'est le quatrième mot clé lié aux mêlées que j'allais devoir apprendre tout le reste on s'en fout un peu ça vous permet d'aller choper le mec à moins de vie en face d'accord donc ça c'est vraiment le last team pur il va chercher un mec faible et bim il y aura la tête ok et lui il tape peu importe la position donc vous rappelez lui en gris on va choper le dernier mec en orange on on chope les rangs de magiques et en blanc l'espèce de sourcil là eh ben on va chercher le mec qui a le moins de points de vie possible et la main envers ça veut dire deuxième position ok voilà c'est les quatre mots clics il faut les savoir c'est que j'ai commencé par lui pareil c'est nul c'est oublier cette carte la joue jamais ça c'est pas très fort non plus c'est vraiment très nul celle là vous l'avez pas de base ça c'est moi qui l'est parce que j'ai eu quelques cartes comme une nouvelle donc on va pas en parler ça c'est très nul ça c'est très nul ça vous pouvez la jouer éventuellement donc ça c'est votre premier tank d'accord cerberus c'est le premier tank il est opé parce que il a 4 mais 5 hp pas mal de speed pas mal de dégâts et surtout il a restore a portion of the monster elf each round donc chaque fin de round il va se heal 30% arrondi au supérieur donc là par exemple 30% de 5 ça fait 1,5 mais il va se heal du 2 par tour et donc le cerber est vraiment très dur à tomber donc c'est une des meilleures cas trade pour l'instant en grosse pour la première position ce qu'il faut retenir c'est que vous jouez soit le cerberus soit le living lava d'accord qui est le deuxième tank je l'avais joué dans l'autre vidéo si vous vous rappelez donc c'est à jouer il n'a pas 3 il a très peu d'attacks speed par contre 2 d'armure 6 points de vie et il réduit de 1 les dégâts mêlée et range donc du coup c'est une carte qui est vraiment super intéressante ça ça va être le premier placement derrière on a vu que c'était très souvent le scarabée qui a 4 hp ou le gobelin chaman qui a 4 aussi en deuxième position on veut mettre un mec assez tanky si possible donc le gobelin chaman si on peut exemple si vous avez une composée beaucoup de manas vous pouvez mettre le gobelin chaman en 2 et le fire beetle en 4 en dernière position pardon et au milieu on va mettre le cobalt mineur le serpentine spy et on va voir deux autres unités qui sont jouées dans cette classe qui sont le fire élémentale donc 5 à jouer de l'attaque beaucoup d'attaqué de et 4 par contre à la place et donc ça veut dire qu'elle va taper la première cible qui est au milieu du mec et elle va taper on a donc par exemple à faire moins deux au mec et bim le mec qui est derrière il prend moins 1 et donc du coup cela ça va permettre de choper des mecs en deuxième position pour ceux qui se trompent à bas niveau savoir que les placements c'est super important et les gens se trompent un peu dans le positionnement de leur unité donc du coup tu vas pouvoir aller chercher des unités pour un hp pour ça que vous expliquez qu'en deuxième position on préfère mettre le gobelin chaman parce qu'imaginons que vous jouez rouge contre rouge le mec en face il joue celle-là en deuxième position et ben lui tape ce qu'il a quatre ans explique une fois avant il va tuer celle là donc du coup lui il aura joué il aura pas joué vous a gagné et dernière unité le spark six qui était un range pareil t'as pas simple donc lui c'est la première unité qui va taper un très très gros c'est à speed il a que 1 hp par contre donc pareil il faut faire gaffe au positionnement les unités qui ont un hp rappelez vous bien qu'il faut jamais les mettre en deuxième position et en dernière position il faut les mettre entre deux donc 3 4 5 qu'est il a fly donc il peut esquiver les attaques et il tape à deux donc ça peut être vraiment pas mal et ensuite je parle en dernier des sur meneurs donc les sommes meneurs c'est ce qui vont permettre de comprendre comment est-ce que vous jouez votre compo deux types de compo possible en raid lui c'est un sommaire qui va rajouter un attaque mêlée à toutes vos unités et donc quand vous avez très peu de mal on va dire 12 à 18 vous jouez tout le temps lui d'accord avec le server plus ça plus ça voilà c'est pas mal tac 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 et si vous avez un peu plus de 18 de mana très souvent on va vouloir jouer le le deuxième paire qui va nous augmenter l'attaque speed parce que si vous jouez en late game si vous avez 20 25 30 de manas vous avez beaucoup 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 d'unités et donc si vous jouez avec un attaque qui non plus sur toutes vos unités vous arrivez vous tapez tous donc par exemple vous avez six unités qui tapent et avant même que le mec joue en face du coup vous avez déjà tapé vous allez forcément tuer un deux trois mecs donc s'imagine un 6 contre 6 vous jouez toutes vos unités tapent vous en tuer deux en face eux ils vont taper en échange et donc du coup ils auront plus quatre unités qui vont taper là où vous en avez six donc c'est pas très grave d'avoir perdu les dégâts supplémentaires parce que vous avez déjà tombé des mecs et donc très naturellement vous allez gagner maintenant que vous avez compris un peu comment ça joue le raid ce qu'on va faire c'est que je vais faire deux trois games je vais vous montrer je dis pas que je vais gagner toutes les games forcément ce jeu c'est pas du 100% sachant que j'ai absolument pas de carte et que je n'ai pas dépensé donc là vous avez 17 donc c'est un peu l'entre-deux où on sait pas trop quoi jouer moi ce que je fais c'est à partir de 20 je joue pas ailleurs et en dessous je me fais pas trop chier donc ce que j'essaie de faire c'est toujours serveur première position tac tac ok et là de fin si vous rappelez j'ai dit qu'ensuite faut pas trop faire gaffe aux autres unités et donc très souvent tu veux faire fire beetle goldman shaman par exemple le problème c'est que là on tombe à 17 donc va falloir un peu réfléchir pour tomber sur le chiffre pile poil souvent quand ça fait des trucs comme ça vous pouvez essayer de changer mais celui-là par exemple le living lava et s'échanger la compo à noter que le gobelin shaman est intéressant si vous avez des attaques par exemple là si je fais living lava gobelin shaman et je finis par ça c'est nul parce que j'ai qu'une attaque tu vois donc c'est le gobelin shaman il est bien pour quand vous avez plein d'attaques différentes donc là je pense que je vais pas du tout prendre ça sinon on va passer le mana on va partir sur le serverus première attaque deuxième attaque et là il faut savoir que vous avez des unités neutres aussi je suis pas rentré dans les détails encore sans je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu les les notes que vous voulez dans quel scénario et c'est donc je prends ça et je pense qu'on va finir là dessus et on sera pas mal on va mettre le cobalt en deux parce que le cobalt a 2 hp il ya un ce que vous avez expliqué tout à l'heure on pourra l'en c'est à voir ce que ça donne à noter que normalement vous pouvez aller louer des cartes en neutre qui vont vous permettre de gagner beaucoup plus facilement ou des cartes qui valent 1 2 3 centimes là je n'ai pas parlé dans cette vidéo parce que le but c'est en partie au principe que vous dépensez 0 et que vous essayez de monter ok pour savoir que bleu c'est une race qui est à mon sens une des meilleures du jeu donc là peut-être que je vais perdre et encore que je pense pas donc là je m'en accélérer pour que vous voyez mes unités commencent à taper voyez que c'est très fort une unité qu'on 1 vu que j'en ai plein ça fait un ça fait deux ça fait trois ça fait truc donc on a pas mal d'attaques ça nous permet de les tuer avant même qu'ils jouent voyez donc là il se retrouve avec une tortue il va se faire exploser donc là les victoires du joueur français up sort je peux être pas donc si je perds et ben j'ai perdu je vais pas tricher ça sert à rien sachant que là je joue vite je vais pas regarder ce qui joue en face normalement si vous regardez faut essayer de voir et donc faut essayer de réfléchir il faut aussi de voir ce qu'on peut faire exactement tac moi je demande là si on joue ça on n'aura rien derrière et là je pense que je vais mettre ça normalement vous avez une carte vous avez une carte 2 à jouer neutre que vous pouvez louer mais qui va vous coûter 0,10 centimes par jour et c'est une doit jouer qui attaque en mêlée justement parce que le problème c'est que j'ai un fireballer mais il a un attaque range et donc quand j'arrive une game il n'a pas plus un attaque mêlée il est juste à juste à 1 donc il n'est pas à 2 donc c'est un peu dommage donc ma compo n'est pas ultra optimisé on va voir ce qu'a fait le mec en face donc là on voit que lui il est parti plus dans une logique de une compo différente donc ça va être le premier qui joue avec lui qui a gagné le premier va tuer mais qu'en face ok j'ai gagné du coup j'ai chaté il n'a eu pas de chance après il va se attendait parce que là il a fait double esquive dans ce que je perds ça dans le jeu vu qu'il ya de l'esquive il a fait double esquive il a ultra chaté avec son son chien et donc du coup il a gagné ça c'est le problème des jeux de vins prendre des jeux de cartes vu qu'il ya des vues qui a un jet d'esquive dans ce jeu et ben là mathématiquement je devais gagner mais vu qu'il a esquivé mon coup forcément j'ai perdu donc ça c'est pas de chance après normalement quand vous jouez au jeu vous devez jamais jouer en mode là je voudrais de la joue bleu et c'est de savoir par en 19 est-ce que c'est mieux de jouer bleu ou rouge là dans cet exemple là je joue rouge tous les games c'est pour ça que des fois je vais perdre parce que je joue pas le truc optimisé forcément du coup là on a 19 il ya plusieurs vins possibles j'hésite à faire ça parce que ça donne donc ça c'est la compo je vous expliquais vu qu'on a beaucoup de manas le temps que va changer du cerberus à celui là donc on va avoir un très gros tank gobelins chaman en deux donc c'est pour voir un mec à beaucoup d'hp dans la deuxième position un fire beetle ici et donc du coup là mon guerrier qui est au milieu il est qu'on dirait il est défendu en fait le seul mec qui peut aller choper c'est un autre mec avec opportunity et opportunity c'est une capacité qui est extrêmement rare donc il y a très peu de chances que je meurs là dessus je pense que ça devrait aller sauf si on joue contre une compo bleu la compo bleu comme ça tape à l'armure eh ben il va arriver il va faire trois coups vous ça fait moins de moins de moins de ça va tuer mon golem et du coup j'aurais plus de tank donc c'est le seul cerveau qui pourrait me faire perdre éventuellement on va voir comment ça se passe ok donc là il a une compo il a un mec il a une compo anti-image c'est intéressant je pense qu'il va se faire défoncer du coup donc là vous voyez je vais chercher directement le mec qui n'a pas d'hp vous rappelez opportunité ok il a esquivé il faut qu'ils arrêtent d'esquiver par contre ils ont 15% ok bon c'est une défaite de ma part hop j'en fais une dernière ok là c'est bien parce que là on a beaucoup de manas normalement pas ailleurs c'est vraiment plus vous aimer la plus intéressant quand vous avez beaucoup de manas vous prenez instantanément le living lama le gobelin shaman fire et mentale spark pas est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure dernière position bon là c'est une carte neutre vous vous le savez pas moi je sais forcément on aime bien mettre le manteau vide et derrière vu que tu as deux normalement tu vas prendre ça mais le gobelin voilà première variante 2 comme on joue à 30 deuxième variante on veut vraiment jouer le mec à opportunity mais et on finit avec un service ça c'est une rente que j'aime beaucoup donc on va jouer celle là les deux sont totalement enviables après ça dépend de la enfin c'est beaucoup de choses beaucoup de facteurs là c'est chiant parce qu'il joue le perso qui enlève moins un attaque mêlée à tous les mecs en face donc ça va être compliqué on va voir comment ça se passe et après j'ai des esquives ça va jouer un peu qui esquive qui esquive pas hop là vous voyez il a fait l'erreur que je vous ai expliqué il a mis un mec à un armure en deuxième position donc c'est tué par mon fire enfin il avait 2hp mais vu que je réduis de 1 avec le mec que j'ai mis pas compliqué et là j'ai pété tous ses tanks donc ça devrait être gagné de façon le fire je trouve à bas niveau à partir de 25 mana il ya rien qu'il bat le fire attack speed fire et blanc c'est les deux meilleurs donc voilà cette vidéo est finie j'espère que ça vous a plu je vous invite dans une prochaine vidéo à regarder je pense que je vais faire toutes les autres couleurs il permet donc je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait dites moi les commentaires le type de contenu que vous voudrez que je fasse dans le futur et je vous dis à la prochaine tchao